Romain tu nous as fait un petit peu le point sur tous les groupes maintenant qu'est ce qu'on en pense de ces niçois quels sont leurs points forts quels sont leurs points faibles comment vous les voyez je te vois farfouiller dans les notes là ça sent la préparation quand même ça ça sort ça sort attention bah écoute les niçois attention attention aux niçois parce qu'ils sont ils sont redoutables ils sont invécus dans notre championnat ils ont la meilleure défense du championnat la meilleure défense d'europe ils ont pris seulement quatre buts dont deux face à paris donc donc voilà écoute ils marquent pas beaucoup neuf buts seulement mais ils sont très très efficace donc donc attention voilà il ya mon fils qui a marqué trois buts il ya la board donc ils ont quand même une armada offensive qui est assez assez on les connaît ces joueurs de notre ligue 1 cd des joueurs qui sont assez efficace ils ont fait un petit recrutement quand même ils ont faim ils n'ont pas trop recruté on va dire qu'ils ont gardé quand même une ossature du de l'équipe de la saison dernière ils se sont débarrassés des chaînes d'erlin des tous les anciens joueurs mais ils ont gardé quand même une ossature et voilà ils ont fait venir jérémy boga qui voilà qui venait d'italie qui apporte même un plus à cette équipe je trouve depuis le début de la saison donc attention et puis il ya aussi notre notre ami sans son qui est là donc donc c'est ancien marseillais je savais que tu allais le souligner ça et oui c'est avec les anciens marseillais aime bien briller face face à nous donc ouais non c'est pour résumer voilà on va affronter sûrement une équipe qui va jouer en 4 à 3 à 3 à 3 donc c'est une équipe qui arrive à faire qui arrive à faire le dos rond en fait dans les dans les temps faibles je trouve et qui voilà qui est très très efficace devant le dans le but donc moi j'ai pas trouvé de points négatifs sur cette sur cette équipe tu vois peut être un peu sur les coups de pied arrêtés voilà ils ont pris un ou deux buts sur un sur coup de pied arrêté mais voilà donc ça fait peur nos amis ni soit à nos amis c'est pas nos amis non 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 ils font peur mais équipe équipe un vaincu est toujours en ligue et et l'équipe la plus en forme puisque sur les cinq derniers matchs il y a quatre victoires quand même dont face à paris face à monaco et match nul face aux aux brestois qui sont surprenants ce début de saison donc c'est vrai après voilà moi je me suis noté comme tu as dit à l'heure la bonne nouvelle l'absence de deux de leurs meilleurs joueurs parce que quand on voit les notes sur sofascore notamment ils sont ben voilà attal c'est leur cinquième meilleur joueur et thuram le septième c'est ils sont quand même important dans l'effectif niçois ces joueurs là et ça va leur ça va leur être préjudiciable forcément parce que heureusement on est sur une équipe quand même très costaud comme tu dis mais 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 il ya toujours un petit mais je me note qui sont au classement j'ai regardé à domicile que huitième que huitième je m'attendais à les voir un petit peu plus haut sur quatre matches ils n'ont gagné qu'un face à strasbourg et 3 nuls face à brest lyon et lille qui sont pourtant des équipes assez prenables pour eux je pense on est sur une équipe donc qui l'emporte face à des équipes qui ouvrent un petit peu le jeu à l'extérieur mais qui a peut-être davantage de mal contre des équipes qui sont plus regroupés alors c'est dommage car c'est plus notre style peut-être que le style marcellino pour le coup il aurait été idéal face à eux petit bémol je pense que les équipes que tu viens de citer je crois qu'ils les ont ils les ont rencontrés en début de saison ils n'ont pas fait trois matchs d'affilée en à domicile en début de saison mais il me semble que c'était le début de saison ils étaient un peu voilà un peu en rodage ils ont perdu quelques points 1er octobre contre brest c'est c'est leur dernier match limité lyon 27 août et le 11 août oui effectivement pour lille mais 1er octobre tout le monde s'en délecte de ça c'est intéressant aussi quand même je trouvais pour les niçois c'est que nice c'est une équipe qui est solide tu le disais en défense mais qui encore voilà du mal face aux équipes regroupées ils sont c'est simple si tu prends leurs matchs depuis le début le début de la saison ils sont derniers au dans au classement du nombre de buts par match sur les deux équipes on a des matchs fermés qui est un but deux buts ou trois buts ça change rien ils sont toujours derniers tous leurs matchs c'est du 1-0 du 1 partout c'est toujours pareil il ya très peu de buts donc je me dis gattuso quand il nous dit qu'il s'attend à un match un peu face comme face à brighton moi je m'attends plutôt un match au couteau match un petit peu serré et voir un petit peu fermé bon à voir nous comment on va fermer notre défense à nous parce que ça c'est autre chose mais ça va être à nous de les surprendre un peu leur défense et tout en faisant attention à leurs leurs meilleurs éléments que tu as cité thomas comment tu les voit tous ces petits niçois c'est une équipe intéressante alors effectivement c'est que l'absence de thuram elle est quand même très préjudiciable pour atta le bon moins parce que il n'était pas forcément titulaire tout le temps il ne semble pas je me sens que je l'ai vu passer quelques fois à tout le temps on est dans la relation dans la rotation donc c'est vrai que c'est vraiment thuram aujourd'hui qui leur pose un vrai problème là son absence après quand on regarde un petit peu les stats on va dire de cette équipe les stats avancées notamment il ya une chose qui est intéressante au niveau des expected goals par 90 minutes on voit que dans ce classement là ils sont sixièmes avec 1,46 expected goals par match bon en sachant que nous l'om on est deuxième de ce classement avec 1,80 on était l'équipe qui tirait le plus en europe donc voilà mais donc donc voilà mais donc à ce niveau là je pense qu'on on peut on peut rivaliser c'est une équipe qui aime bien avoir la possession mais c'est pas non plus un truc chez eux ils n'en font pas non plus une priorité moi moi j'aime bien quand même ce que met en place leur coach la farioli qui est un jeune coach qui était qui était à des idées de jeu c'est plutôt intéressant c'est vrai que devant bon ils ont l'abord des mofis qui surtout mofis mofis en plus avec lui autour de l'om qui fait que qui fait qu'on il est attendu maintenant c'est quand même aussi une équipe il faut en parler qu'il ya eu des des vrais problèmes on va dire extra sportif il ya eu l'affaire galtier quand même qui l'année dernière les a pesé et qui je sais pas si c'est totalement réglé cette histoire là en tout cas chez eux non parce qu'il ya une histoire qui traîne avec son fils d'ailleurs et qui a été mis en examen pour voir l'exercice illégal de l'activité d'agent c'est son fils c'est son fils adoptif adoptif donc il ya ça il faut aussi parler du fait qu'ils ont eu récemment la l'histoire avec alexis bkbk qui a fait j'ai posé de passer ça mais tant d'activités de suicide dans un groupe obligatoirement sa marque voilà même si donc bkbk ne faisait pas partie des plans de de fari dans début de saison il n'a pas joué un match mais je pense qu'il est quand même dans le groupe donc à une vie de groupe et c'est donc ils sont je pense qu'elle est impacté par ça l'histoire avec attal aussi malgré tout ils sont quand même beaucoup dans des histoires hors hors football c'est vrai à quel point ça peut en fait un peu jouer dans leur début de saison pour le moment j'ai l'impression non parce que son deuxième mais là il ya eu là il ya eu la internationale une nouvelle polémique avec attal au bout d'un moment ça s'accumule donc avant d'avoir des bonnes se touchent aussi l'histoire effectivement qui se marre pendant une minute de silence bon je veux dire il ya plein de petites choses qui font que ce groupe à voir comment ils vont réagir donc voilà après là on parle extra football mais quand même quand même parler bon nous tu me diras on a aussi notre lot d'extra pour écrasse pour voile on a aussi une autre l'eau dans l'expo de saison sont-ils plus dépressifs que les marseillais je sais pas s'ils sont plus dépressifs mais après nous je pense que la dépression est derrière nous ouais dans ce qu'on voit un petit peu ce qu'on disait d'ailleurs notamment gâteau il a réussi quand même à remettre en place quelque chose d'intéressant qui fait que qui fait qu'il ya un nouvel état d'esprit j'ai vu passer notamment l'intervue balerdi aujourd'hui dans la provence qui en parle c'est un petit peu disant que voilà ça bosse plus enfin il ya un vrai esprit camaraderie dans ce groupe est un unité voilà unité donc je veux dire ce qu'au truc de dépression etc je pense qu'il faut plus trop en parler voilà alors après tu me diras si les résultats ne sont mauvais ça peut vite revenir en tout cas là l'instant t je suis pas persuadé tout ça pour dire que finalement ce match là ça va être un match pour moi quand même assez ouvert je trouve quand même que depuis quelques années s'il ya bien une rivalité très importante avec un club c'est nice rappelons nous quand même ce qui s'est passé notamment avec payet donc bon ça il faut que les joueurs sont au courant les nouveaux joueurs il faut quand même qu'ils soient au courant de ça ça va être un déplacement quand même assez chaud je pense je ne sais pas ils n'ont pas de ils n'ont pas d'interdiction d'ici si c'est tombé à d'accord ok pas des supporters voilà à la fois par rapport aux antécédents qui avaient entre les niçois et les marseillais et la plus en rapport au compte mais chez eux est ce que tous leurs supporters seront là oui oui ils ont une tribune fermée non non c'est pas moi donc donc voilà nous par contre nous on peut pas se déplacer bon ça tu me diras ça n'est pas donc donc voilà mais en tout cas ça va être un match ouvert un match attention et je pense je trouve un match charnière un vrai match très important pour la suite parce que il peut débloquer beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses et d'ailleurs je fais un petit parallèle avec la saison dernière avec avec tout d'or tout d'or le match à nice ici il était arrivé plus ou moins au même moment peut-être un peu plus tôt dans la saison et ça avait été un match aussi très important on les avait quand même bien bien battu on avait bien donné ce match là 3-0 et ça avait été vraiment quelque chose de très important pour la suite donc je pense qu'il peut avoir un ce match c'est vraiment très très important peut-être les deux des six premières six prochains matchs pour moi c'est peut-être le match le plus important le match contre nice on va en parler des